Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le M9 de chez Procenic, un aspirateur avec station de vidage bien moins cher que les précédents modèles que j'ai pu vous présenter. Bien moins cher, oui, avec quelques avantages, mais quelques inconvénients, on va voir ça dans cette vidéo sommaire. Bon en fait, j'ai pas de sommaire, mais je voulais faire un lancement à la capitale, ça y est, c'est fait. Allez, on passe tout de suite au déballage. Alors première chose, c'est le tablier de support où va venir se poser en fait le robot. Donc c'est en deux parties, voilà la première partie, la seconde qui est là. Alors pourquoi un tablier aussi grand ? Tout simplement parce que ce robot, lui, ne se sèche pas automatiquement. C'est-à-dire que les patins que vous voyez ici, donc là ce sont des patins de rechange, ne vont pas se sécher automatiquement, donc vont rester humides. Donc pour éviter que votre sol soit mouillé, il vaut mieux justement un grand tablier comme ça en plastique. On continue avec le robot M9, alors il est de couleur noire, alors il y a des avantages, des inconvénients. L'inconvénient, c'est concernant la poussière, ça prend un petit peu plus. Par contre, il est assez joli avec ses reflets bleutés là, il est assez réussi je trouve, ça fait assez classe. Le dessous est relativement classique avec sa brosse principale, on la verra dans le détail, elle a pas mal de poils. Vous verrez que j'aurais aimé un petit peu plus de caoutchouc. Dans le reste de la boîte, alors on a une télécommande et ses piles. Et puis surtout, on a pas mal de consommables, on a quasiment tout qui est doublé, de mémoire il y a tout. Donc on a une brosse latérale supplémentaire, on a deux serpillères supplémentaires, on a également un filtre HEPA. Et puis on a un sac pour vider la poussière, puisqu'il y a la station de vidage qui va venir automatiquement récupérer le collecteur de poussière. Donc ça, ce sont des sacs en plus. Et puis j'ai regardé un petit peu les prix sur Amazon. On a quand même quelque chose de plus raisonnable, en tout cas, que certains prix, comme chez Roborock ou chez Ecovax. Là, on a des sacs à poubelle, bon, assez sympa au niveau prix. On a donc les notices, et puis donc voilà le reste des accessoires dont je vous parlais tout à l'heure, l'alimentation, évidemment. En dessous, on a une seule brosse latérale, on a deux roues avec un débattement de 2 cm. On a quatre capteurs de chute. Et de l'autre côté, donc voilà notre robot avec ses reflets assez sympas. On a donc un LiDAR qui se trouve juste ici, donc pour cartographier. Et on verra qu'il est quand même pas mal, c'est la nouvelle génération. Je trouve qu'il est assez efficace pour cartographier. Ici, on a donc un pare-choc, en fait. Et de l'autre côté, donc le réservoir de 250 ml à poussière, mais également un réservoir de 200 ml pour l'eau. Et là, je vous avoue, par rapport aux derniers aspirateurs que j'ai pu tester, donc qui sont deux fois plus chers, ça fait un petit choc, puisqu'on doit remplir l'eau juste ici. Ce n'est pas vraiment très pratique, je trouve, par rapport aux autres modèles. Mais évidemment, le prix s'en ressent deux fois moins cher. Avec cet aspirateur, on a deux serpillères circulaires, donc ça j'aime bien. Même si j'ai vu que sur les Roborock, on pouvait avoir des serpillères non circulaires qui faisaient très bien le boulot. Donc on les clipse juste ici. Et puis je noterai également que la qualité des serpillères, ce n'est pas la même que sur tous les Ecovacs, qui coûtent aussi deux fois plus cher. Ça fait un petit peu plus gadget. Et puis on installe donc la plateforme qui permet de ne pas mouiller le sol. C'est assez pratique, mais dans tous les cas, je vous conseille quand même de retirer les serpillères. Sinon, vous allez avoir des mauvaises odeurs. Il n'y a pas de système pour sécher la serpillère. Et puis donc, on peut venir poser la station de vidage par-dessus. Je passe très rapidement sur la partie installation. Donc vous téléchargez l'application Pro Scenic. Vous ajoutez, vous choisissez M9. Vous appuyez sur ces deux boutons pour basculer en mode jumelage. Et puis après, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions sur l'application. C'est du grand classique. Ça devrait s'installer sans trop de problèmes. Alors à noter qu'il va vous demander le mot de passe Wi-Fi. Mais ensuite, il va vous demander de repartir sur le réseau Pro Scenic qui va être créé. Il faut aller dans les réglages Wi-Fi, le sélectionner. Puis après, vous continuez. C'est relativement simple. Premier test. Et puis, première bonne surprise. Concernant son LiDAR, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je le trouve assez efficace. Il se repère assez facilement. Et puis, sous les pieds de table et de chaises, notamment. Puisqu'il passe juste, comme la plupart des aspirateurs. En tout cas, donc là, il se débrouille très bien au niveau des chaises, des pieds de chaises. Il passera partout. Premier test, alors avec du soda renversé. Et volontairement, donc, j'ai laissé. Je n'ai pas actionné le mode serpillière. C'est-à-dire que là, il est simplement en mode aspiration. Donc, on voit qu'il retire. En tout cas, il passe avec ses patins. Il va retirer le soda. Sauf qu'en fait, il ne le retire pas vraiment. Il va l'étaler. Et je vais voir, justement, comment il gère ça. Après, en mode serpillière, est-ce qu'il arrive à retirer le soda qui est collé ? Comment se comporte-t-il en détection de petits objets, de câbles qu'on aurait pu laisser par terre ? Objectivement, c'est assez mitigé. Alors ici, je lui ai mis une figurine. Il la voit un petit peu, mais pas trop. Donc après, il décide de la dégager. Donc, les petites figurines, en tout cas, ce n'est pas génial. Les câbles, alors c'est pire. Même s'il a un LiDAR pour se repérer dans son environnement, il a complètement inspiré mon câble. Alors, ça marche un petit peu mieux avec des objets un petit peu plus grands, notamment une chaussure. Donc là, généralement, le test est assez bon sur tous les aspirateurs. Donc, vous voyez, il ne fait pas mieux. C'est quand même moins bon, évidemment, que certains aspirateurs qui sont dotés de capteurs, de petits objets comme ça, de câbles. Là, c'est vraiment le minimum. Je vous conseille, en tout cas, si vous voulez l'utiliser et si vous achetez, en tout cas, le Procenic M9, d'avoir des surfaces plutôt propres, en tout cas, plutôt bien organisées. Ne laisser rien traîner pour éviter que ça soit aspiré. Petit test avec du riz. Alors, c'est loin d'être parfait. Les rainures ne sont pas forcément faites. Et puis, comme avec beaucoup d'aspirateurs, on a quelques grains de riz qui sont expédiés. Bon, ça, c'est assez courant. Tout à l'heure, j'avais testé du soda. Alors, l'inconvénient du soda, c'est que ça va venir s'étaler. Et donc, le sol est tout collant. Pour un aspirateur qui passe comme ça très rapidement, souvent, ce n'est pas génial. Alors, j'ai testé avec celui-ci. Ça n'a pas vraiment été très efficace, même en passant plusieurs fois. J'ai quand même testé un aspirateur plus cher, le T20, qui est deux fois plus cher. Et lui, il a fait pareil au même endroit. Donc, il n'a pas réussi à nettoyer. J'ai dû donc nettoyer avec le Tinko S7. Vous savez, c'est cet aspirateur laveur. En passant, en frottant un peu plus, là, c'est parti. Mais en tout cas, pour ce type d'aspirateur, que ce soit celui-ci ou des aspirateurs deux fois plus cher, pour des trucs collants, ce n'est pas vraiment fait pour. Après le riz, j'ai décidé de tester du café. Et sachez que, globalement, pour un nettoyage normal, lorsque vous n'avez pas des trucs comme ça un petit peu partout, lorsque ce sont de simples poussières, je vous avoue que le nettoyage est loin d'être parfait. Il reste quand même un petit peu des micro-poussières, des fois des trucs pas forcément très géniaux, un petit grain par-ci, par-là. Donc, le taux de réussite n'est pas optimal par rapport à des aspirateurs deux fois plus cher. Par contre, là, vous voyez, il a aspiré sans problème le café. On enchaîne maintenant sur deux tests. Alors, je vous le disais, la qualité nettoyage n'est pas optimale, malgré ses 4500 pascales, mais vous voyez qu'il collecte quand même pas mal de poussière. Premier test, on va voir comment se débrouille la station de vidage, donc sa capacité à aspirer le réservoir de poussière. Et puis l'autre test, je l'ai laissé tourner pendant une dizaine de minutes, en tout cas pour une dizaine de mètres carrés. Et comme le résultat n'était pas optimal, en tout cas à mon goût, j'ai passé ensuite le Roborock S8. Et je vais vous montrer en tout cas ce qu'il collecte en plus. Vous voulez voir que ce n'est pas non plus énorme, mais il y a quand même quelque chose. Depuis l'application, on va pouvoir vider manuellement le bac à poussière. Alors, il y a d'autres options, notamment une vidage tous les deux nettoyages, tous les trois nettoyages, tous les nettoyages, mais également aucun vidage. Donc, si vous ne souhaitez pas faire de bruit, moi, c'est l'option que j'ai choisie. Le vidage est en cours. Alors, attention, si vous appuyez deux, trois fois à la suite sur le vidage, ça va vider deux, trois fois à la suite. Je me suis déjà fait avoir comme ça. Voilà, c'est terminé. Donc, ici, le bac à poussière, en fait, est collé à la bouche de vidage sur la station. Et on va jeter un coup d'œil. Donc, on va voir s'il a bien vidé le bac à poussière. Donc, le constructeur annonce qu'on peut tenir plusieurs semaines comme ça, tranquillement. Voilà, parfait. Après, le bac est bien vidé. Alors, pour le test, donc voilà, ici, c'est le robot ROC S8. Donc, rien que le robot, il n'y a pas de station de charge, est plus cher, évidemment, que l'ensemble du M9. Et vous voyez, donc, je l'ai passé juste après. Voilà ce qu'il a trouvé en plus, donc sur une dizaine de mètres carrés. Ce n'est pas énorme, mais c'est ce que je vous disais, comme le nettoyage n'est pas complètement parfait, on sent encore quelques petites miettes. Bon, voilà la différence. Après, bon, il faut voir si vous êtes prêts à payer plus pour cette qualité de nettoyage. Alors, pourquoi j'ai fait ce test après le passage du M9, là, que voici ? C'est justement parce que j'étais en train de nettoyer le tapis et je trouvais que, vous voyez, il y a pas mal de saleté. Et après son passage, j'ai trouvé que le M9 n'avait pas franchement rempli sa mission. Donc, il en a retiré quand même pas mal, mais ce n'était pas complètement nickel. Et j'ai passé le S8 et finalement, le S8 m'a laissé exactement la même chose. Bon, je me suis dit, c'est vrai que c'est un petit peu incrusté dans le tapis, bon, ce n'est pas non plus une catastrophe du coup. On fait un test sur les capteurs de chute. Donc là, il est au bord du précipice. Pas de problème. Donc, avec ce robot, les capteurs de chute marchent parfaitement. Un petit point sur l'application. Alors, avec tout ce qu'on peut avoir sur une application de ce type-là, donc, j'ai plusieurs cartes suivant les étages que vous avez. Vous allez pouvoir switcher de carte en carte, évidemment. Et je vous disais tout à l'heure, en tout cas, l'aspiration a été rapide. D'habitude, je suis toujours autour de 25 minutes, à peu près, pour la même distance, salon, plus cuisine, etc. Et là, j'étais autour de 29 minutes, 19 minutes. Donc, un petit peu plus rapide que les autres aspirateurs que j'ai pu tester, mais un petit peu moins efficace. C'est pour ça que j'aurais préféré peut-être qu'il soit un petit peu plus lent et qu'il aspire un petit peu mieux. Donc, ici, vous avez les différents modes. Aspiration, serpillère, les deux combinés. Vous allez pouvoir personnaliser ou alors, tout simplement, nettoyer une seule zone. Quelques paramètres. Alors, notamment concernant la voix, on n'aura pas de voix française. Donc, votre robot vous parlera en anglais uniquement. Très classique, vous allez pouvoir programmer une session de nettoyage. Vous allez également pouvoir gérer le vidage automatique ou non. Et puis, vous allez pouvoir contrôler votre aspirateur à distance automatiquement. Donc, vous allez pouvoir lui l'envoyer directement sur une zone. Donc, ça, c'est assez sympa. Concernant la gestion des cartes, c'est aussi classique. Une fois qu'il va avoir fait son petit tour, vous allez pouvoir diviser une zone, rajouter des noms, etc. Bon, ça, c'est du basique. Concernant les tapis, alors, on a noté qu'on avait deux serpillères. Malheureusement, avec ce modèle M9, les serpillères ne se lèvent pas automatiquement lorsque vous avez un tapis. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et puis, donc, à propos de la qualité de nettoyage du tapis, alors, ça va dépendre évidemment de votre tapis si c'est à poil court, à poil long. Ici, c'est un petit peu plus compliqué dans les rainures, par contre, dans les parties les plus hautes. Voilà. Donc, je trouve que le résultat est pas mal. En conclusion, bilan mitigé. Alors, concernant le côté pratique, j'ai beaucoup aimé. Il est très, très pratique. Il ne prend pas trop de place. Ici, donc, il y a la station de vidage. Je ne vous l'avais pas présenté avec son sac. Il y a donc de 2,5 litres. On a une télécommande qui permet de piloter l'aspirateur même si vous n'avez pas de connexion. De toute façon, vous pouvez toujours appuyer dessus. Mais c'est quand même assez pratique d'avoir cette télécommande. C'est très compliqué de le comparer à des aspirateurs que j'ai précédemment testés. Notamment les X5 qui coûtent 2, 3 fois plus cher que celui-ci. Le nettoyage sera moins bon. La simplicité aussi sera moins bonne. Vous êtes obligés de nettoyer les serpillères, en tout cas de les retirer pour pas que ça moisisse. Bon, c'est une question de budget finalement. En gros, vous allez avoir un nettoyage correct sans plus. Maintenant, si vous voulez quelque chose vraiment pour le quotidien, ça peut faire l'affaire. Surtout qu'il est assez simple et puis surtout, il ne prend pas trop de place. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus costaud, il vaut mieux passer sur des aspirateurs plus chers. Maintenant, effectivement, c'est une question de budget. Et pour résumer en une phrase, un gros point fort, c'est son LiDAR, sa capacité à se repérer. Il est très rapide. Point à revoir, c'est sa capacité d'aspiration. Quoique, si vous passez la serpillère en même temps, vous arrivez à un résultat très correct, comme si vous passiez l'aspirateur normalement, mais sans serpillère cette fois-ci, avec un modèle plus cher. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada